L'Ajjabi, salamu alaykoum. Wa alaykou salamu wa rahmatullah. Vous êtes le président de la commission médicale de l'édition 2011 du Hajj. Pouvez-vous nous faire un récapitulatif de vos activités depuis que vous vous êtes installé en Terre Sainte ? Merci beaucoup, Hadja, de cette opportunité que vous nous donnez pour rendre compte de la mise en oeuvre des activités médicales dans le cadre du Hajj. Effectivement, nous avons été désignés pour conduire cette commission médicale. Véritablement, nos activités ont commencé depuis Abidjan. Comme vous le savez, de par les attributions que le commissariat nous assigne, et il nous appartient d'opérer une étape préparatoire à l'endroit d'un futur hôte de Dieu, de sorte que le Hajj soit le moins désagréable possible. Et donc, nous élaborons, comme par le passé, les documents de référence de la commission, notamment le document de stratégie opérationnelle, le plan d'action et le budget. Mais bien entendu, l'activité phare en Côte d'Ivoire a été l'organisation de la consultation médicale pré-pèlerinage, avec pour objectif de rassurer les pèlerins et leurs parents sur leur état de santé, sur leur capacité physique, mentale et sociale à accomplir le Hajj, et si nécessaire, leur signifier un certain nombre de mesures complémentaires à prendre, pour en tout cas passer le Hajj en bonne santé. Et comme vous l'avez vécu avec nous en Côte d'Ivoire, cette visite médicale pré-pèlerinage s'est déroulée cette année sur 15 sites, répartis sur l'ensemble du territoire national, sur la période allant du 1er août au 15 septembre, ce qui a permis de recevoir sur l'ensemble de nos sites au total 6102 cas de consultation. Et nous avons défloré, au terme de l'activité, 23-24 cas d'inaptitude pour diverses raisons, mais pour les autres en majorité, l'aptitude leur a été accordée pour venir au Hajj. Ce qui est fondamentalement important à ce niveau également, c'est de dire que pour les candidats qui étaient porteurs notamment de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'autres affections urologiques, un pouls de médecins spécialistes a été mis en place à l'effet de faciliter leur préparation, leur prise en charge, et faire en sorte en tout cas de leur donner la possibilité d'accomplir le Hajj avec le moins de désagréments possibles au plan de santé. Bien entendu, cette campagne a été précédée par un atelier pour partager avec l'ensemble des animateurs des sites les dispositions en cours pour l'édition, pour la mise en œuvre de cette activité. La deuxième grande activité en Côte d'Ivoire, c'est le choix des encadreurs qui vont avoir à accompagner les pèlerins en terre sainte. Au regard donc du profil sanitaire du pèlerin qui s'est dégagé au cours de la consultation médicale pré-pèlerinage, il nous appartenait de mettre à la disposition de l'organisateur une équipe de faits de compétences, en tout cas de personnes qualifiées, pour assurer la meilleure assistance possible à nos pèlerins en terre sainte. Et donc, en Arabie Saoudite actuellement, la commission médicale qui œuvre dans ce sens est composée de 60 membres, dont 20 médecins, parmi lesquels vous avez une diversité de spécialistes, allant donc de cardiologues, de diabétologues, d'ORL, de pneumologues, de gynécologues et de médecins généralistes, mais également, nous avons 38 infirmiers, infirmiers et sages-femmes et deux aides-soignants. Et cela donc produit des soins à nos parents actuellement à travers des infirmeries qui ont été installées dans l'enceinte des hôtels qui accueillent les pèlerins ivoiriens. Et bien entendu, avant leur arrivée en terre sainte, nous avons également eu un séminaire au cours donc duquel nous avons procédé à un rappel quant à la conduite atteignée des pathologies courantes rencontrées donc au cours du Hajj, mais également sur l'organisation et le fonctionnement de la commission médicale en Arabie Saoudite. Voici donc pour l'étape d'Abidjan. Je ne m'attarderai pas sur naturellement l'élaboration de la liste des médicaments et leur acquisition pour acheminement en Arabie Saoudite pour pouvoir être dispensé aux pèlerins. Mais je dirais, en termes d'action phare, voici ce que nous avons fait. Il faut également ajouter l'intensification d'une campagne de formation et de sensibilisation allant dans le sens de la promotion de l'hygiène au cours donc du Hajj. Et la radio al-Bayane, notamment, a été d'un apport capital en ce sens que du début du mois de Ramadan jusqu'au départ des pèlerins en Arabie Saoudite, en tout cas quotidiennement, à travers les émissions comme Santé Magazine, à travers également des émissions comme Barro, à travers les différentes éditions du journal de radio al-Bayane, nous avons pu en tout cas faire un large écho de ce que nous souhaitons comme disposition à prendre les pèlerins, à part les pèlerins en Arabie Saoudite pour en tout cas préserver leur santé au cours de ce Hajj. Pour l'étape d'Abidjan, voici donc ce que je peux vous dire d'emblée. Et l'étape de l'Amec et Mina Arafat ? Pour ce qui concerne l'étape de l'Amec, il faut retenir que dans le cadre du vol avancé, du vol zéro, des émissaires de la commission médicale étaient présents, dont nous-mêmes, et en cela nous avons procédé à la visite des sites prévus pour accueillir les pèlerins ivoiriens. Et au vu de ces sites, nous avons dû adapter notre stratégie. Dans notre volonté de rapprocher au mieux les soins de nos parents, nous avons procédé à une décentralisation de nos activités. Sur les quatre immeubles qui hébergent aujourd'hui les pèlerins ivoiriens à l'Amec, vous avez une infirmerie dans trois de ces sites pour que le pèlerin qui a un problème de santé puisse effectivement assurer son suivi, sa prise en charge sur son lieu de résidence. Le personnel également a été réparti sur l'ensemble de ces trois sites-là. Et de façon, j'allais dire permanente, 24 heures sur 24, nos équipes sont à l'oeuvre pour apporter cette assistance à nos pèlerins. Et j'ai pu vous dire que sur l'étape de l'Amec, avant donc le départ pour Mina, nous étions donc à une... Au cours d'une semaine pratiquement, nous étions donc autour de 2250-2300 consultations avec une prédominance notamment pour les affections ostéo-articulaires car comme vous le savez, le hajj c'est une preuve d'effort et vu l'âge moyen de nos pèlerins qui tournent autour de 60 ans avec des antécédents d'arthrose, etc. Les efforts physiques accomplis au cours de Tawaf, au cours de parcours entre Safa et Marwa sont des natures à, j'allais dire, réveiller ces douleurs-là qui dormaient. Et nous avons donc une prédominance des affections ostéo-articulaires, les affections rhumatologiques en général. Et viennent ensuite les affections bronchopilmonaires, tout ce qui est toux, etc. Et nous avons les affections ORL avec une prédominance pour les syndromes grippaux. Cela est lié au contexte, à l'environnement, au climat dans lequel nous vivons. Mais rassurez-vous, les équipes, à l'aide des médicaments acquis depuis le pays, assurent la prise en charge de l'ensemble de nos parents. Il faut indiquer également qu'à la Mecque, nous avons également un pouls d'intervenants spécialisés dans l'évacuation des malades dont l'État le nécessite vers les hôpitaux saoudiens et assurent leur suivi. Et je peux vous dire que c'est également une équipe qui a la tâche. À ce jour, nous n'avons pas moins de 25 évacuations sur les hôpitaux saoudiens pour diverses raisons, qui ont pu même entraîner parfois des interventions chirurgicales de la sphère hiérogénitale. Nous avons des cas de fractures, nous avons des cas de métroragie sur grossesse, ce qui est regrettable malheureusement. Mais je peux vous dire qu'en collaboration avec nos collègues saoudiens, les choses se passent en tout cas de meilleure sur ce plan-là. Et je peux vous rassurer également sur la qualité de cette collaboration. Vous savez, la commission médicale est la seule parmi toutes les commissions pour laquelle exigence est faite de l'obtention d'une autorisation préalable auprès d'un ministère saoudien pour l'exercice des agents en période du hajj. Et donc, nous avons également souscrit à toutes ces formalités. La mission médicale ivoirienne a une autorisation officielle d'exercice. Et je peux vous dire que parmi tous les pays de par le monde qui viennent, la Côte d'Ivoire se trouve parmi la soixantaine, soixante-dix États qui bénéficient de cette autorité. Et je vous dis que c'est des autorisations acquises sur la base de l'examen de la qualité de l'effectif du personnel de santé que vous apportez. Également, sur la base de votre capacité à faire la pleuve de la dotation en médicaments suffisantes que vous apportez de votre pays, sur également la preuve que vous avez les installations adéquates pour abriter une infirmerie pour accueillir vos pèlerins. Vous dire donc que les autorités ivoiriennes avec la commission ont pris suffisamment de mesures pour que les pèlerins ivoiriens en tout cas bénéficient d'une assistance de plus parfaite en terre sainte. Maintenant, vous avez évoqué l'étape de Mina Arafat Mouzdalpha. Vous savez, depuis 2007 pratiquement, une interdiction formelle est faite à toutes les missions médicales étrangères d'exercer la médecine sur l'étape Mina Arafat Mouzdalpha. Mais bien entendu, les Saoudiens n'empêchent pas que vous puissiez en tout cas mettre en place un système de veille pour en tout cas avoir un œil 24 heures sur 24 sur vos pèlerins sous les tentes, faire en sorte à référer les cas préoccupants vers les structures sanitaires qu'ils ont installées dans ce cadre-là et naturellement pour les petits cas, vous pouvez dispenser des médicaments que vous avez à l'aide de votre trousse médicale. Et donc, nous avions effectivement couvert l'ensemble des tentes, aussi bien hommes et femmes à Mina Arafat et Mouzdalpha et chaque fois que nos équipes ont été sollicitées pour un cas de maladie ou bien des soins ont été dispensés in situ ou bien à l'aide des ambulances que nous avons, les parents ont été référés vers ces formations sanitaires saoudiennes. Et en prélude justement à l'étape de Mina Arafat Mouzdalpha, il y a eu le lancement de la saison sanitaire du Khadj en Arabie Saoudite à laquelle nous avons participé pour le compte de la Côte d'Ivoire et ce fut également l'occasion pour nous avec nos collègues saoudiens de visiter les installations sanitaires de Mina Arafat Mouzdalpha avant même l'arrivée des félérins pour pouvoir adapter notre stratégie d'intervention à la volonté saoudienne. Et sur l'étape Mina Arafat Mouzdalpha, nous comptabilisons pour quatre jours pas moins du millier de consultations. Nous comptabilisons pas moins de quinze évacuations vers les hôpitaux sanitaires saoudiens pour vous dire également que le bilan à ce niveau-là témoigne de l'intensité des activités de l'équipe médicale dans le cadre du HADJ. Vous avez fait le bilan de votre activité mais il est certain que vous avez rencontré certaines difficultés. Parlez-nous-en s'il vous plaît. Bien sûr que des difficultés demeurent et la commission médicale a conscience qu'un des en tout cas des objectifs majeurs qui lui sont assignés c'est la gestion des effets collatéraux de l'organisation du HADJ. Vous avez vu le départ mouvementé des pèlerins d'Abidjan très certainement ce sont des situations qui sont de nature à avoir un impact sur la santé des pèlerins en général. Cela fait partir des affections ostéo-articulaires jusqu'aux affections psychiatriques mais Dieu merci ces quelques cas d'affections psychiatriques qui sont survenues sont sous contrôle aujourd'hui et je vous l'ai dit au sein de notre équipe médicale nous avons du personnel également spécialisé en psychiatrie pour nous aider à juguler certains de ces cas mais je vous dirais que de façon générale le travail se passe correctement parce que nous avons pour principe nous à la commission médicale d'être pragmatiques de savoir adapter le dispositif à la réalité et cela nous permet en tout cas de limiter le moins de désagréments au niveau organisationnel par rapport à tout ce qui est à court adéquat l'eau de ruissellement qui vient des lessives excessives etc naturellement met à danger la santé de certains pèlerins et nous en arrivons à certaines de ces situations les fractures de bras les fractures de fémur mais je vous dis l'ensemble de ces cas ont été acheminés au niveau des structures sanitaires saoudiennes ont fait l'objet d'une intervention chirurgicale et à part une seule de ces cas de fractures nous avons l'ensemble des pèlerins qui sont retournés en résidence nous souhaiterions revenir c'est un point important il s'agit de l'exercice de la commission médicale ivoirienne en terre sainte vous l'avez dit pour l'étape de EMACA ça n'a pas posé de problème le problème est surtout venu sous les tentes de Mina à la station d'Arafat jusqu'à Mouz d'Alifa alors cela a duré depuis 2007 alors quel appel vous avez à lancer aux autorités ivoiriennes quant à inviter à exhorter les autorités saoudiennes à vous permettre d'exercer surtout quand on connaît la qualité de vos prestations je pense que c'est des aspects sur lesquels très certainement les autorités dans le cadre des réunions bilan du hajj reviendront et il s'agit pour l'Arabie saoudite à travers le dispositif qu'il met en place tout en apportant la qualité des soins de santé nécessaires aux pèlerins de faire en sorte que les activités également des missions étrangères ne perturbent leurs différents systèmes de fonctionnement mais le constat aussi est que le système sanitaire saoudien en cette période est débordé bien souvent le problème de communication se pose entre nos pèlerins puisqu'ils ne parlent pas l'arabe pour la majorité alors que le personnel de santé aussi qui est là ne parle pas non plus le français ou notre langue traditionnelle il y a que souvent des malades sont sortis des formations sanitaires dans des états que nous ne jugons pas toujours appropriés et nous sommes obligés de les reconduire dans d'autres formations sanitaires sur l'Amec autant de désagréments que nous avons déjà soulevés au cours de nos rencontres même cette année mais sur lesquelles nous pensons reviendront donc les autorités le commissariat le consulat au cours des réunions bilan du Hajj Inchallah dans quelques jours ce sera l'étape de Medine une étape aussi importante pour boucler la saison du Hajj 2011 l'un des problèmes auquel vous êtes confrontés c'est l'exploration du terrain très souvent vous le faites à 24 heures de l'arrière des premiers pèlerins c'est une autre difficulté alors qu'est-ce que vous appréhendez déjà comment vous entrevoyez un peu ce séjour Medinoa nous l'appréhendons dans le même état d'esprit que ce qui nous anime depuis bien des années à savoir que il y a une planification qui est faite mais elle peut être soumise à toute forme de fluctuation mais quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trèvons nous devons œuvrer pour atteindre les objectifs donc que nous nous assignons cela a été le cas pour la Mec nous avions pour intention en quittant Abidjan d'installer notre infirmierie traditionnelle à Maca Grand Coral mais lorsque nous avons vu qu'il y avait quatre sites nous avons dû procéder à la décentralisation les hôpitaux Amina Arafa Mouz d'Alpha ne fonctionnent pas tout de même nous avons constitué dix équipes donc cinq de professionnels de santé femmes cinq de professionnels de santé hommes qui ont été répartis sous les différentes tentes qui ont fait j'allais dire une visite de routine bien souvent pour s'assurer que tout se passait très bien sous les temps en tout cas au cours du séjour et chaque fois que nous avons été appelés nous sommes tout le temps revenus donc pour vous donner et Médine ça sera la même chose selon le nombre d'immeubles qui sera retenu selon également la capacité d'accueil de différents sites nous allons oeuvrer avant nos équipes à faire en sorte que l'ensemble des pèlerins ivoiriens puissent bénéficier en tout cas de l'assistance sanitaire et la collaboration avec les hôpitaux de Médine est aujourd'hui une affaire de tradition et se passe correctement nous pensons en tout cas que tout devrait se passer correctement la dernière question nous ramène une fois de plus à Abidjan parce que de par le passé nous avons constaté qu'il y a des pèlerins à qui le certificat d'aptitude a été refusé qui se sont retrouvés en Terre Sainte cette année nous pensons que la vigilance a été démise et nous voudrons que vous lancez un appel à nos pèlerins pour l'année prochaine afin que chacun puisse se faire consulter et afin que chacun puisse accepter le verdict du certificat et à cela aussi il faut ajouter ce point important vous n'avez pas manqué d'interpréer les pèlerins et leurs parents quant à apporter suffisamment de médicaments en Terre Sainte alors curieusement on a constaté que certains pèlerins ne l'ont pas fait et d'autres l'ont fait et ces médicaments sont restés dans certaines valises Merci Eladj pour cette question je commencerai justement par rapport à la dotation en médicaments pour les malades porteurs de maladies chroniques très certainement l'effet est moins accentué cette année que par le passé car dans bien des centres de prise en charge obligation a été faite aux malades hyper tendues aux diabétiques de présenter la dotation des médicaments nécessaires avant donc d'entrer en possession de leur certificat médical d'aptitude ce sont surtout les conditions de voyage qui ont fait en sorte que certains patients n'ont pas retrouvé assez tôt leur valise qui ont fait que naturellement pendant une certaine période ils n'avaient pas à disposition leur médicament je vous rassure également que l'état de Côte d'Ivoire a pris également des mesures dans ce sens un déposite est fait auprès de pharmacies en Arabie Saoudite pour permettre à l'équipe médicale de s'approvisionner en autant de quantité de médicaments qu'elle souhaiterait pour les pèlerins ivoiriens personne n'a à débourser 5 francs pour acheter les médicaments nécessaires pour sa prise en charge pour ce qui concerne la consultation pré-pèlerinage c'est aussi une réussite obligation a été faite à toute personne sollicitant un visa adj cette année de présenter dans son dossier un certificat médical d'aptitude et les autorités ont donné j'allais dire l'exemple à travers le commissaire à travers le régisseur etc eux-mêmes les autorités religieuses les imams de venir souscrire à cette consultation pré-pèlerinage simplement le quoi que nous pouvons avoir nous n'avons pas encore au plan national une liste officielle d'affection contre-indiquant le hajj et nous avons pris la mesure de cette insuffisance qui appelle en tout cas avant la fin de cette saison du hajj qu'avec l'aide de différents consultants en fait généralement des personnes qui sont spécialistes de leur domaine d'intervention mais qui ont aussi dans leur expérience 3, 4, 5 éditions de hajj de procéder en tout cas à la mise en place de cette liste indicative de pathologies qui vont contre-indiquer en tout cas le hajj au cours des éditions futures et cela j'allais vous dire beaucoup de choses ont été faites des mesures d'accompagnement ont été signifiées beaucoup de pèlerins sont accompagnés par d'autres personnes au vu d'un certain nombre d'handicaps qu'ils ont et je vous dirais en tout cas que la saison a été dense et c'est cela qui nous permet de croire que la prise en charge en Arabie Saoudite cette année sera en tout cas moins douloureuse qu'au cours des éditions passées véritable dernière question docteur Jabil Moustapha il s'agit de la participation des personnes âgées au hajj quel est votre point de vue surtout quand on sait que cette année 2011 le hajj a été particulièrement difficile physiquement surtout pour ces personnes âgées quel est votre mot là-dessus l'âge mon intervention c'est aussi bien en tant que médecin mais également en tant que musulman qui a donc une fibre sensible et ne saurait prendre de décision en contradiction avec les indications religieuses l'âge ne peut pas être une contre-indication formelle l'âge avancé ne peut pas être une contre-indication formelle du hajj vous avez des sujets de 80 ans qui ont une santé sans aucun problème mais par contre vous pouvez avoir un jeune de 20 ans 25 ans qui a plusieurs tableaux pathologiques associés et donc c'est peut-être l'âge avancé associé à un certain nombre d'étards non maîtrisables et qui sont autant de facteurs de risque de dégradation de la santé du fidèle au cours du hajj qui amènent le professionnel de santé que nous sommes à avoir des attitudes conservatoires mais l'âge en lui-même pour nous n'est pas un facteur suffisant pour déterminer l'aptitude d'une personne ou non à accomplir le hajj mais ce sont des questions qui vont se débattre je vous ai dit que nous sommes dans la logique de l'élaboration d'un projet de l'ISC tant à ce qu'il y a de l'indication du hajj du fait de l'âge ou de certaines maladies chroniques et nous souhaitons vivement que en tout cas avant la fin de ce hajj nous puissions mettre à la disposition de l'état de Côte d'Ivoire cette liste indicative où l'édecine est Sous-titrage ST' 501